Alors, on parle du Nürburgring et de CEPANG dans la suite du calendrier de la Formule 1. Donc le Nürburgring qui ferait son retour, c'est pas plus mal. Il semble désormais acté du côté de la FOM, qui gère la F1, qu'il n'y aura pas de tournée sur le continent américain, seul le Canada à maîtriser l'épidémie du coronavirus, alors qu'elle bat toujours son plein aux USA, Mexique et Brésil. Ah bah du coup, c'est un peu dommage de ne pas aller au Canada quand même. Dans ces conditions, Charles Carré et ses équipes cherchent à aménager des grands prix pour l'automne sur d'autres continents. Les candidateurs d'Imo Laporte, Imao et Hockenheim sont déjà connus pour prolonger le séjour en Europe. Mais selon certaines sources, la FOM discute aussi avec le Nürburgring, à la place où en plus de Hockenheim, le circuit allemand a simplement confirmé des négociations en cours. Rien de plus à cette heure. Enfin, la volonté de faire deux grands prix de Chine semble maintenant difficile à tenir, et l'organisateur pourrait annoncer bientôt l'annulation définitive de sa course pour cette année, après les décisions prises par Pékin d'attérir tout événement sportif international avant 2021. Ah oui, effectivement, c'est mal parti là. L'AF1 souhaite toutefois toujours se rendre au Vietnam, qui pense sérieusement à tenir sa course en novembre. Dans ce cas, le sport souhaite un deuxième grand prix en Asie. Cela pourrait passer par le retour de Sepang et du grand prix de Malaisie afin de constituer un duo de course avant la finale de Moué au Moyen-Orient, à Bahreïn et à Bouddhabi. A noter enfin qu'une rumeur de l'annulation de Barcelone le 16 août, à cause d'une petite reprise des cas de Covid en Catalogne, a été démentie par le circuit. Certaines sources avançaient déjà le remplacement de la course par un troisième grand prix à Silverstone si nécessaire. Trois courses sur un même circuit, ce serait trop quand même. Donc voilà, Sepang peut-être qui va faire son arrivée dans le calendrier. Et peut-être le Numburgring également. Donc ce serait pas mal, ce serait pas mal. On attend la confirmation cependant de Portimao, Imola, etc. Et Okenheim, pourquoi pas Okenheim aussi. Et on verra comment tout ça avance du coup. Voilà, bah écoutez, le calendrier va se construire peu à peu. C'est un peu dommage qu'on puisse pas aller en Amérique du Nord quand même. Surtout que le Canada a l'air d'avoir maîtrisé l'épidémie, comme ils ont dit. Donc c'est un peu dommage qu'on y aille pas. Bon, c'est peut-être un risque à prendre, d'y aller. Mais bon, c'est vrai que je les comprends aussi. Ils veulent pas non plus prendre le risque de contaminer les mécanos, les pilotes, etc. D'un côté, je peux comprendre. Donc cette année, il y aura sûrement peu de course sur le continent nord-américain ou sud-américain. Ça c'est dur. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Comme pensez-vous, ciao.